Le 8 mai dernier, l'Europe commémorait la fin de la Seconde Guerre mondiale d'il y a 75 ans. Cet anniversaire est célébré le 3 septembre en Chine. Pourquoi une date différente ? Parce que l'Empire du Japon a capitulé le 2 septembre 1945, marquant la fin véritable de cette guerre à l'échelle planétaire. En revanche, s'il est admis que le conflit a débuté en 1939 en Europe, l'invasion japonaise en Manchurie s'était produite 8 ans plus tôt. Une invasion qui a déclenché 14 ans de résistance chinoise. La Chine a ainsi été le premier pays allié à combattre dans ce qui allait se transformer en conflit mondial, mais également le principal théâtre d'opération en Asie. Ces 14 années de lutte ont entraîné plus de 70% des pertes de l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, en dépit des faibles ressources de la Chine. Mais le sacrifice a été énorme, avec 35 millions de morts et de blessés, militaires et civils confondus. La victoire tient au rôle des armées américaines, britanniques et soviétiques, ainsi qu'à celui des peuples de l'Asie du Sud-Est. Mais cela ne peut changer le rôle décisif de la Chine sur le théâtre d'opération asiatique, à l'image de l'Union soviétique sur le théâtre européen et des États-Unis sur le théâtre du Pacifique. Cependant, la contribution de la Chine est largement méconnue en Occident. Rana Mitter, professeur de politique et d'histoire chinoise moderne à l'Université d'Oxford, a écrit un éditorial dans le New York Times où il expliquait que pendant de nombreuses années, les historiens occidentaux ont traité le rôle de la Chine dans la Seconde Guerre mondiale comme un détail, précisant que la contribution chinoise était traitée comme une histoire incommode dans les récits idéologiques soignés de la guerre froide. Dès lors, il est important de réviser cette page de l'histoire de la Chine pour faire tomber certains préjugés et mieux appréhender la société chinoise actuelle. Si l'on ignore les atrocités commises par les troupes japonaises durant sa guerre d'agression contre la Chine, on ne comprendrait pas pourquoi les visites de politiciens japonais au sanctuaire Yasukumi ont provoqué la colère du peuple chinois et des troubles diplomatiques en Asie. Sans savoir comment certains politiciens japonais nient ou maquillent ces barbaries, il serait difficile de comprendre pourquoi la Chine est toujours attachée à rétablir ses faits historiques 75 ans après la fin des hostilités. Sans connaître les affres de cette guerre infligée à la Chine, il serait aisé de considérer les célébrations ou les défilés militaires sous le signe de la victoire sur les fascistes japonais comme une exaltation du nationalisme ou une démonstration de force. Ce n'est qu'en connaissant mais aussi en reconnaissant la contribution de la Chine au cours de la seconde guerre mondiale que l'on peut faire des commémorations un moyen d'établir une paix véritable avec le passé. Symbole puissant, l'Allemagne a célébré le 8 mai pour la première fois cette année et établi un exemple pour l'avenir. Pour conclure, rappelons cette phrase d'Albert Einstein. En 1948, interrogé sur l'armement qui serait employé lors d'une éventuelle 3ème guerre mondiale, il avait eu ces mots lourds de sens. Je ne sais pas, mais je peux vous dire ce qu'ils visualiseront dans la 4ème des pierres.